Elle a voulu quand même devenir agricultrice. Alors en 1950, il a commencé à planter les premiers vergers parce qu'avant, pour être une femme tout seul, avoir des vaches comme tout le monde faisait, c'était pas possible. Il fallait trouver quelque chose qui puisse vraiment maîtriser tout seul, même s'il fallait un peu d'aide des techniciens ou d'autres personnes. Alors du coup, il a commencé à planter des pommes, mais pas pour faire des cidres comme c'était ce que faisaient les gens ici normalement, sinon il faisait des pommes à couteau, ce qu'on appelle la pomme qu'on mange à table après le repas. Vraiment la pomme pour manger, pas la pomme pour faire des cidres ni des jus. Voilà, alors du coup, c'est vrai que notre histoire commence comme ça en 1950 grâce à Suzanne qui a planté le premier pommier. La pomme à couteau, je répète ce que vous avez dit, c'est l'expression consacrée pour la pomme qu'on mange et non pas la pomme qu'on produit en jus de pomme ou en cidre. Oui, c'est sûr qu'en agriculture, c'est la façon qu'on a de parler des pommes. Souvent, c'est des pommiers en bastiche, c'est pas des grands pommiers où on a des trois pommiers dans le jardin. Souvent, c'est des lignées de pommiers en bastiche où on peut, disons, les maîtriser plus facilement, les cueillir plus facilement. Voilà, si on est coupé, on verra ça plus tard. Oui, on va aller les voir de plus près, ces pommiers. Une femme en 1950 qui se met à planter des pommiers, ça ne devait pas être évident. Non, ce n'était pas évident, d'autant plus qu'il venait d'une famille un peu aisée, on peut dire comme ça. Et à l'époque, on ne mélangeait pas les choses et quelqu'un qui était plutôt bourgeois, il ne se mettait pas à être agricultrice. D'ailleurs, comme il a été arrêté par les nazis, on lui a demandé où est-ce que vous allez. Il dit, nous, à l'étraire-lévage, à l'étraire-lévage. Et les nazis, il a dit, montrez-moi pour moi. C'est quelque chose que j'ai fait faire des fois aux adolescents qui viennent ici, regardez vraiment. Et les nazis l'ont dit, vous, à l'étraire-lévage, parce qu'il avait des mains toutes fines, il était même habillé en taillère et tout, mais ça ne s'allait pas du tout, ça ne collait pas. Du coup, avec sa cousine, elle a été déportée à Rensbourg. Et c'est incroyable, parce que ça a été l'avant-dernier train qui est parti dans les camps, lorsque la débarquement, il avait déjà eu lieu. Et même comme ça, ils ont resté quand même un an en déportation. Et quand elle est revenue après, elle est devenue prof. Parce qu'il avait plusieurs métiers. Elle avait comment fait dans l'école d'agriculture. Mais elle est devenue prof. Et voilà. Et après, elle a dit, maintenant, je m'installe. Et voilà, elle a eu beaucoup de courage. Elle a vraiment fait quelque chose que même aujourd'hui, une femme toute seule, je trouve que même aujourd'hui, ce n'est pas du tout évident. Aujourd'hui, pour finir la boucle sur ce sujet, c'est 7 hectares de pommes. Oui, la ferme, il a 36 hectares. Mais en pommes, il y a vraiment 7 hectares. Ça ne paraît peut-être pas beaucoup pour certains, mais c'est déjà beaucoup parce qu'en bio, il a quand même beaucoup plus de vente d'oeuvre, beaucoup plus de travail derrière. Et c'est vrai qu'on a qu'imaginer quand on coupe le gazon, couper 7 hectares d'herbes en permanence, ça fait du travail. Rien que ça. Rien que ça. Alors c'est déjà, c'est notre activité principale. Et après, on a un peu des moutons parce qu'avant, une ferme bio, c'est un endroit d'équilibre. On ne peut pas trop faire qu'une seule chose. Il faut avoir un équilibre entre l'animal et le végétal. Les moutons, ça nous permet d'avoir des bonnes fumures aussi pour les vergers. Et ça permet aussi d'entretenir tous les restes des terres. Surtout qu'ici, à Saint-Geneviève, c'est pas pour rien que Saint-Geneviève, c'est aussi la patronne de Paris, mais aussi des vergers. Elle était vergière. Et il dit, il a toujours eu des moutons à Saint-Geneviève. Ça fait des années, des années. Alors nous, on suit un peu l'histoire. Couleur nature, RCF. Puis avec la tapis, on est sur l'un de vos vergers. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes-vous engagé dans le bio et ce qui fait que selon vous, ces pommes sont meilleurs que des pommes venant par exemple de vergers conventionnels ? Oui, on s'est engagé dans le bio. C'est une histoire d'abord familiale parce qu'on a hérité d'un verger que mes parents avaient essayé de conduire en bio et ils ont été les pionniers. Donc ils ont démarré. Donc nous, on a poursuivi parce qu'on a... Moi, j'ai trouvé que leur manière de faire était effectivement la bonne manière.